Par rapport aux gens qui se demandent, s'ils doivent faire un choix entre un média social ou un autre, par exemple Facebook ou une blogue, qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a des gens qui vont vous dire « oui, mais certains vont rejoindre beaucoup plus de gens » et ils font face à ce genre de questionnement-là. Oui. Moi, je pars toujours, dans tous les projets qu'on fait, des objectifs d'affaires et de la réalité du client. Et les réponses varient à chaque fois. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on a comme ressources, c'est quoi notre positionnement, qu'est-ce qu'on veut changer. Par exemple, si j'ai un client qui a une activité extrêmement visuelle, qui est complexe, pensons à des ingénieurs par exemple, Facebook ne va pas nécessairement transmettre toute cette complexité-là. Par exemple, un de ses objectifs, c'est de créer une espèce de plateforme de leadership d'opinion dans une communauté, par exemple, d'ingénieurs civils. Les ingénieurs, pour la plupart, n'ont pas accès à Facebook dans leur bureau. On va regarder ça, puis on va se dire « OK, on est dans un milieu qui est assez visuel, qui est complexe. Je pense que je vais recommander le blog. » Par ailleurs, j'aurais quelqu'un qui me dirait « Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de rejoindre tous les influenceurs dans le domaine touristique. Ce n'est pas les touristes qui m'intéressent, c'est juste les influenceurs dans le monde touristique. » On va regarder l'environnement numérique avant de remettre ce genre de recommandations-là. On va regarder vraiment l'environnement numérique. On va regarder ce qui se fait ailleurs. On va regarder comment l'entreprise peut se distinguer dans cet environnement-là. Merci.